Bonjour, cette fois une vidéo pour vous dire la déconnexion quand on parle des coûts de production. Vous allez voir qu'on parle pas dans le vent. J'ai pris à partir des années 60-70. En gros, je vous mets en pièce joint toujours les documents, en gros ce qui valait un franc dans les années 60-70 aujourd'hui vaut 1 euro. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve que le litre de lait entre les années 60 et 70 valait 40 centimes de franc. Ça veut dire qu'aujourd'hui il devrait valoir 40 centimes d'euros. Je parle le prix des parts fermes à la production. Et c'est bien, le coût de production qu'on réclame aujourd'hui c'est bien 47 centimes d'euros, je parle en conventionnel. La viande bovine, on la retrouve dans les années entre 60 et 70 à 1 euro, 1 euro 52 le kilo, c'est à dire 10 francs le kilo, mais elle a très très vite monté. Les gens vendaient les animaux dans les années 80, 22, 23, 25, 26 voire même 27 francs des animaux en bovin viande. Alors voilà la situation quand on dit qu'on n'a pas évolué. Dans le même temps, l'heure de dépannage dans les garages est passé de 2 euros, 2 euros 62 de l'heure, il est passé à 60 euros de l'heure, c'est à dire que depuis 1960, en 60 ans, ça veut dire que ça a augmenté de 0,95 euros de l'heure par année. Ce qui est normal, ces gens-là ils ont suivi l'évolution, ils embauchent le personnel, ils ont mis aux normes leur garage. Moi je trouve que c'est tout à fait normal, bravo à ces professions-là, qu'on suit, qu'on suit évoluer au fil du temps. Nous malheureusement, on a été dirigé par des incompétents, des gens qui nous ont mis dans la mondialisation, dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, et nous on est resté, je dirais au moyen-âge quoi. Puisque si on fait le ratio, il y a même certaines productions comme la viande bovine ou le lait. Le lait il est payé au même prix qu'il y a 60 ans, mais la viande bovine, on peut trouver moins cher. Les petits veaux dans les élevages, on peut trouver moins cher. Donc voilà de quoi on parle. Le prix donc, comme je vous disais, un franc est devenu un euro, donc toutes les charges ont bondi. Nous, au départ, on a gagné par les gains de productivité, parce que nos arrière-grands-parents avaient trois ou quatre vaches à l'époque. Donc on a on a fait des gains de productivité. La technique nous a permis aussi d'améliorer le ratio de rentabilité, mais pas dans des proportions comme ça. Quand on passe de 0,47 centimes de francs, il y a 60 ans, et aujourd'hui, on est payé 32 centimes d'euros, il manque 15 centimes d'euros du litre. C'est ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Et idem pour la viande bovine. Et dans la viande bovine, quand on dit qu'il manque 2 euros du kilo des parfums, ça représente 10 centimes d'euros sur un steak de 150 grammes. 2 euros, je suis encore très gentil. Parce que si on prend par rapport aux années 60, par rapport à l'inflation, il manque plus de 2 euros du kilo des parfums. Alors cet argent-là, elle est partie entre autres, parce qu'on parle souvent des trois centrales d'achat. Mais moi, je voudrais vous parler du Vendée Globe. Elle est rendue sur le bateau à voile de Jean-Paul Bigard, qui a dû faire demi-tour, parce que j'ai vu que Julien Beilloux avait été obligé de rentrer au Sable d'Olonne. Et justement, à ce titre, il marquait sur les commentaires que « Merci à Charal d'être le sponsor, qui rendait un grand service au projet du Vendée Globe ». Moi, je dis merci à Charal pour tous les meurs qu'il fait chaque jour et chaque semaine au niveau du territoire national, puisqu'il se polie les éleveurs en achetant la viande bovine. Je dis bien sur tout le territoire national. Et aucune réaction de la part de l'interprofession ni des syndicats. La preuve même, on avait des structures qui tournaient, on les a revendues à des Irlandais. Donc on est en plein dans la mondialisation, la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, du moins 10 ans. Et ces multinationales qui font des fortes valeurs ajoutées, puisqu'ils font partie des 100 premières fortunes de France, eh bien ces gens-là, ils sponsorisent le Vendée Globe ou autre chose. Parce que là, on parle du Vendée Globe, mais bien sûr, l'argent, elle n'est pas qu'au Vendée Globe. Donc, ce n'est pas une attaque contre le Vendée Globe. Simplement, la répartition de la valeur ajoutée, elle n'est pas faite. Et quand elle n'est pas faite, d'un côté, on fait la fête, de l'autre côté, on enterre les morts. À bientôt.